À Montréal, ils ont ouvert un nouveau complexe, un centre d'achat avec des appartements, avec des condos, un complexe immense. Parmi les attractions qu'ils ont, est un aquarium immense de toutes sortes de poissons pour attirer, bien sûr, les gens à venir visiter et bien sûr aller acheter. La question qu'on a posée est pourquoi un aquarium, pourquoi pas un zoo avec toutes sortes d'animaux, sauvages, domestiques, ce serait aussi intéressant. Alors deux réponses. Première, l'espace que ça prendrait est immense. Et deuxièmement, c'est impossible d'avoir un zoo à l'intérieur et de pouvoir respirer comme il faut, comme il se doit. L'arrière, c'est impossible de le garder. Donc, aquarium est plus pratique. Pourtant, Noah, Noé, au temps du déluge, lui et sa famille, pendant un an et onze jours, ils ont vécu dans un zoo flottant. Comment est-ce qu'ils ont pu survivre ? Comment est-ce que ça fonctionnait ? Alors, avant d'expliquer cela, disons ensemble le chapitre 100 de Téline, psaume. Mise-moi le seuil de pour remercier Akadosh Baruch pour tous les miracles en l'air d'Israël. Et aussi, pas oublié ce qui est arrivé ce soir, apparemment, à Kiev, en Ukraine. Une bombe, un missile russe qui est tombé sur l'école Chabad à Kiev, qui fonctionne toujours. Miraculeusement, c'était peu avant que les enfants doivent arriver. Pas eu de victimes, mais énormément de dédommages à l'école même. Et Baruch Hashem, pas de victimes, pas de blessés. Et bien sûr, le peuple est nos chers otages. Et nous sommes tous des otages, comme on a déjà parlé plusieurs fois. Et bien, revenons à Noach. Thora nous dit, Dieu annonce à Noé. Je ne peux plus. Je ne peux plus continuer de cette manière. Le monde est complètement corrompu. Le comportement des êtres humains, à l'abysse, total. Même les animaux ont été influencés par le mauvais comportement des êtres humains. Et cette impureté qu'ils ont amenée dans le monde affecte même les animaux. Leur comportement n'est pas normal. Même les arbres, le monde entier, a besoin d'un redébut. A besoin d'un nettoyage. Et pas un nettoyage à sec, ce sera un nettoyage mouillé. 40 jours de pluie. 40 qui correspond à la quantité d'eau qu'on a besoin dans un mikveh pour s'immerser, pour redevenir pur. Le monde a besoin de la quantité d'eau. 13, une mesure talmudique. Soho, 40 soho. Donc, 40 jours et nuits de pluie pour purifier le monde. Mais Dieu dit, il faut quand même sauver l'humanité. Et il faut sauver le reste du monde. Alors, tu vas te construire une arche. Et dans cette arche, toi, ta famille, ta femme et tes trois enfants et leurs épouses, vous allez héberger une croisière. Et là, il y aura tous les animaux, tous les oiseaux, tous les reptiles, tous les insectes qui vont rentrer, couple, deux par deux. Tu vas t'en occuper pendant le temps que vous serez dans cette croisière flottante, ce zoo flottant. Et finalement, ils sont restés là-bas pendant un an et onze jours. On se pose la question, comment est-ce que ça fonctionnait ? D'abord, quels animaux sont entrés ? Est-ce que Noach est parti chercher chaque, un sample de tous les animaux ? Et comment il savait qui, quoi ? Un monde plein d'animaux. Et ils sont restés pendant un an dans une petite cage, sans se battre. On parle des animaux sauvages. Il a construit une croisière en bois. Est-ce que c'était impossible pour les animaux sauvages de casser un mur de leur petite cage pour attaquer les autres ? On n'entend rien de tout cela. On ne sait qu'une fois, la lion s'était fâchée, puisque Noach est venu hors d'âge, il a mordu. Mais à part ça, c'était la... Le calme régnait. Comment ? Et comment est-ce possible pour Noach et sa famille de vivre dans une croisière, dans un bateau, flottant, fermé ? Il y avait peut-être une opinion, il n'y avait qu'une fenêtre. Sans ariation, sans air, comment est-ce possible ? Seule explication, miraculeux. Mais quelle sorte de miracle ? Qu'est-ce que c'était comme miracle ? Eh bien, si Hasfez Fadam, demain on est toujours en exil, on en parlera. Mais espérons qu'on n'aura pas besoin d'en parler, parce qu'on sera déjà dans le grand centre de Beth Amida.